bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique souhaitait une consultation avec moi privé je vous laisse voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo nous allons voir ce qui nous attend pour le mois de mai pour l'un des signes du zodiaque donc il m'en reste 3 et 3 6 et 3 9 donc j'en ai déjà fait 2 donc nous allons voir tout de suite quel est le signe du zodiaque qui va être traité aujourd'hui pour le mois de mai 2019 amour et général allez et bien ce sont les signes du lion ascendant lion planète en lion bonjour bienvenue sur ma chaîne nous allons voir tout de suite ce qui vous attend en ce joli mois de mai j'espère plein plein de belles choses et nous allons tout de suite voir la tendance générale par rapport à la planète qui va entre guillemets gérer cette ce mois de mai donc je vais voir tout de suite quelle est la tendance générale et après nous ferons les amours bien sûr qu'elle dure toujours et bien écoutez c'est sous le signe de l'eau donc vous c'est le signe de l'eau ça sera pas une planète c'est le signe de l'eau donc je vais vous lire tout de suite ce que ça correspond alors capable de s'écouler de nettoyer de guérir l'énergie de l'eau rafraîchie se déplace doucement le renouveau spirituel le pardon le besoin d'entrer en contact de comprendre et d'être compris l'intimité l'expression créative chevauche le courant de l'eau elle est à la elle est à même de laver les détritus de la vie de transmettre de la fraîcheur de la nouveauté transmettez les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre coeur en disant la vérité avec gentillesse et compassion en favorisant les liens en exprimant le pardon et en guérissant partout et tout ce qui vous est possible en amour je ressens pour vous un million du changement des prises de conscience des choses qui vont vous mettre à jour à nu il va falloir effectivement faire une sorte de nettoyage dans votre vie vous avez laissé trop de choses on va dire en suspens j'ai envie de vous dire et cette fois ci il est temps de prendre le taureau par les cornes et de faire une sorte de nettoyage pour pouvoir effectivement aller de l'avant alors avec l'oracle de vos amours nous allons voir ce qui vous attend quels sont vos obstacles vos potentielles votre potentiel excusez moi je m'ai pu parler on va voir également la réponse et puis on va voir surtout quel est votre comportement affectif en ce mois de mai 2019 alors ascendant lion lion et planète en lion qu'est ce qui vous attend pour vos amours en ce mois de mai nous allons voir ça tout de suite alors votre comportement affectif vos obstacles votre potentiel et bien sûr la réponse pour ce mois de mai qu'est ce qui vous attend à mi lion alors voici bien écoutez on a déjà votre comportement affectif qui est la bonté bien sûr vous êtes quelqu'un qui avait quand même le coeur sur la main vous pensez d'ailleurs plus aux autres bien souvent qu'à vous même petit erreur il faut aussi penser à soi alors votre douceur naturelle et votre bonté spontanée vous permettent d'attirer de nombreuses sympathies et nouvelles relations affectives en manifestant vos sentiments avec tendresse et sincérité en sachant être compréhensif et conciliant vis-à-vis de votre entourage vous ouvrez les portes de l'amour poursuivre votre distribution d'influence très positive en ce moment c'est ce qu'on me dit c'est un petit peu dur puisque effectivement votre difficulté en ce moment c'est aussi être soumis alors vous allez me dire pour un lion c'est un peu compliqué mais c'est vrai parfois et d'ailleurs on me dit face aux obstacles vous restez sans réaction il vous acceptez trop facilement de devoir faire des sacrifices ou de vous soumettre aux exigences de ceux qui disent vous aimez vous devez apprendre à réagir avec plus de vivacité ne plus accepter de donner de l'amour sans rien recevoir en retour pas des découragements mais de l'action je trouve qu'effectivement vous restez un petit peu trop sur vos acquis à millions ce n'est pas votre habitude nous avons la famille la famille qui est votre potentiel alors votre potentiel c'est quoi et bien un sincère esprit de famille à votre qualité première vous savez écouter avec patience ceux que vous aimez rester lucide face aux échanges et maintenir une communication toujours claire et précise la compréhension la disponibilité la confiance sont vos atouts pour construire une famille un foyer heureux garder votre lucidité et abuser du coucouning bien sûr et enfin qu'est ce qui se passe aujourd'hui la discrétion voilà c'est ce qu'on vous demande c'est la réponse à votre à ce qui est sur ce mois de mai même si les sentiments ne sont pas toujours exprimés avec passion votre sagesse et votre calme vont favoriser une harmonie emplie de tendresse dans les relations de couple les solitaires devront être patient et attendre avec amour et confiance que les situations aient le temps de mûrir pour leur ouvrir les portes de l'amour donc alors attention pas tous les couples il y a certains couples comme je disais qui sont encore dans la soumission cette 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 relation harmonie c'est quand on a fait ce travail c'est pas pour tous les lions moi j'ai pour certains lions on est encore là dessus à vouloir à faire absolument plaisir aux autres sans nécessairement penser à soi voilà donc il est temps de réagir à millions sur ce mois de mai du moins certains d'entre vous vous n'êtes pas dans les réactions et j'ai envie de vous dire vous devez être dans la réaction vous devez vous purifier de certaines choses qui ne vous sont pas on va dire favorable et vous devez aller de l'avant alors qu'est ce que nous dit l'oracle du grand amour pour vous à millions ascendant lion planète en lion en ce mois de mai alors qu'est ce que nous disent les cartes pour ce mois de mai à millions voyons voir ça hop alors la première carte que j'ai c'est la carte de la rencontre et bien écoutez si elle n'est pas déjà faite pour certains d'entre vous vous allez rencontrer une jolie personne quelqu'un quelqu'un qui vous ouvrira votre coeur quelqu'un qui sera empli de sincérité qui sera vrai avec vous quelqu'un qui vous dira les choses même si même si des fois ce n'est pas les bonnes choses que vous souhaiterez entendre elle sera sincère elle aura tombé les masques en tous les cas il y a une sensation de promesse pour certains d'entre vous d'engagement une envie de faire alors je parle pas évidemment pour certains d'entre vous l'engagement parle effectivement de pax ou effectivement de mariage mais ça peut être aussi un autre style d'engagement quelque chose de sincère quelque chose de vrai ce qui sera déjà beaucoup pourquoi parce qu'on parle de communication vous allez pouvoir communiquer avec cette personne et vous allez pouvoir oser parler oser dire et ça c'est peut-être ça cet engagement voilà vous êtes trop souvent oublié vous êtes trop souvent mis au rebut et ce n'est pas et ça ça fait sacrément longtemps que vous avez mis au rebut il y a encore un petit peu de patience mais il va falloir effectivement sortir cette torpeur surtout par rapport aux couples donc vous voyez c'est ce que je vous disais attention certains couples on parle pour d'autres c'est la rencontre mais pour d'autres on parle vraiment d'une sensation de doublé comme si vous étiez mis entre parenthèses c'est parce qu'on vous demande vous devez vivre pleinement attention aussi de vivre dans la jalousie par rapport à certaines personnes une personne jalouse n'est pas une personne qui est aimante c'est une personne qui a des soucis il est mieux de vivre dans la tendresse donc sachez bien faire la part des choses à millions savoir ce qui est vraiment l'amour et arrêtez de vous réconcilier à tire-la-rigot s'il y a quelque chose qui ne va pas c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qu'on vous alerte il va falloir ouvrir les yeux donc j'ai envie de vous dire peut-être que pour certains d'entre vous votre couple bat de l'aile et que vous ne souhaitez pas que ça batte de l'aile alors vous faites tout ce que vous pouvez pour abibocher peut-être la peur de la solitude pour certains d'entre vous peut-être la peur de dire stop aussi peut-être une sorte de culpabilité je dirais qu'à un moment donné va peut-être falloir prendre le taureau par les cordes même si vous êtes du signe de l'eau et effectivement aller de l'avant parce que ce n'est pas bon pour vous et vous risquez peut-être d'empêcher pour certains d'entre vous d'aller vivre le grand amour ailleurs et non pas vivre un pseudo une pseudo vie actuelle voilà donc demi-teinte l'amour par contre de très belles rencontres pour vous à million si vous ouvrez votre coeur donc à million célibataire ouvrez les neneuils il y a quand même quelque chose qui arrive qui est plutôt pas mal pour vous donc ouvrez les yeux alors nous allons voir ce qui vous attend d'un point de vue général à million avec l'oracle des miroirs alors qu'est-ce qui vous attend dans ce joli mois de mai attention à certains échecs tiens d'ailleurs voilà donc attention allez nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour ce joli mois de mai à million planète en lion et ascendant lion je rappelle que ceci est un tirage général il peut vous parler ou pas du tout il n'y a qu'en privé qu'on peut effectivement voir les choses attention aux personnes jalouses autour de vous que ce soit professionnel que ce soit personnel on en a déjà parlé attention aux jalousies en tous les cas période de chance au niveau professionnel donc si voilà je pense que pour ceux et celles qui souhaitent changer de boulot elle peut voilà les nouveaux projets sont également pas mal donc pour ceux et celles qui souhaitent un enfant c'est possible pour d'autres qui veulent un projet les projets sont possibles il ya un vrai coup de chance d'ailleurs on va vous jalouser par rapport ce coup de chance également pour certains d'entre vous ben on parle de nouvelles rencontres je voulais dit donc de sexualité de quelque chose qui va être très sympathique à vivre et à faire en ce mois de mai voilà donc on parle bien de vous en tant que consultant voilà donc il ya vraiment c'est vraiment pour vous un million donc ouvrez bien les yeux il ya aussi de la correspondance c'est à dire des échanges de la communication pas mal de papiers aussi administratifs à faire pour un changement ou une mise en place peut-être votre futur projet également c'est possible je ressens des choses qui bougent en tous les cas vous êtes bel et bien au carrefour de votre vie il ya des décisions à prendre en ce mois de mai des choix à faire important et opportun me dit-on donc vous avez avoir de l'argent du gain d'argent en ce mois de mai donc je ne vous sens pas nécessairement dans le mal être en tous les cas pour beaucoup et bien écoutez peut-être des gains d'argent par rapport à des procès peut-être par rapport au domaine judiciaire peut-être attendez-vous des choses en tous les cas on parle effectivement de quelque chose qui vient en plus du moins pour certains d'entre vous peut-être également l'administration qui vous rend de l'argent pourquoi pas en tous les cas on vous parle également de rêves de rêves qui sont en train de se réaliser pour vous donc tout vous est perdu excusez-moi tout vous est permis dans le domaine extérieur mais même dans le domaine amoureux puisqu'on voit de la chance et de choses là je pense qu'effectivement je dirais que c'est quand même il ya beaucoup de chance pour vous à millions faudrait-il juste que vous ayez pourtant vous avez confiance en vous mais faut-il juste faire les bons choix et pouvoir parce que vous êtes vraiment au carrefour de votre vie il y a des choix durs certes à faire mais il va falloir les faire pour pouvoir effectivement sortir de ce mutisme et de cet immobilisme qui est le vôtre en ce moment pour pouvoir aller de l'avant et enfin faire ce que vous avez toujours désiré faire c'est-à-dire réaliser vos rêves on continue avec le 77 alias qu'est-ce qui nous dit pour ce mois de mai pour vous à millions ascendant lion et planète en lion on va voir ça de suite alors qu'est-ce qu'on vous apporte qu'est-ce qu'on vous amène à millions allez voyons voir ça je coupe le jeu c'est parti alors qu'est-ce qu'on vous dit alors et bien écoutez j'ai envie de vous dire méfiance ouais méfiance et en même temps je dirais alors méfiance parce que effectivement on va vous jalouser ça ça me revient beaucoup là je dirais soyez sages soyez un adulte ou une adulte ayez quand même cette sagesse que parfois vous avez voilà il faut retrouver un certain équilibre comme si en fait aujourd'hui vous êtes dans une période d'instabilité et de reprendre j'irais le contrôle de votre vie il y a bien une séparation une coupure quelque chose qu'il va falloir arrêter par rapport à une situation donnée et bien on me dit par rapport à une personne avec laquelle vous partagez votre vie une partage sexuelle et uniquement sexuelle plus que amoureux alors peut-être pour certains d'entre vous avez vous une maîtresse ou avez vous un amant qui n'est basé que sur le sexuel qui ne vous apporte rien de plus et qui aujourd'hui on vous dit si vous souhaitez effectivement avancer dans votre vie il va peut-être falloir couper les liens avec cette personne en tous les cas ça me parle voilà c'est comme si vous deviez comprendre que ça vous empêche d'avancer voilà c'est comme ça que je le ressens après ça peut être aussi autre chose une relation professionnelle en tous les cas voyez on parle bien de carrefour de votre vie de changement de décision à prendre on me le redit donc peut-être quelque chose qui vous bloque en tous les cas c'est une situation qui vous bloque voilà ça peut être aussi vous séparer de quelqu'un voilà ça peut être aussi un partenaire partenaire on va dire professionnel vous avez de nouveaux projets il y a une nouvelle vague il y a quelque chose qui vient il y a un changement qui est effectif il va falloir prendre le tournant on me le redit un changement gros gros changement il y a des décisions à prendre je le répète quelque chose de soudain d'ailleurs quelque chose d'imprévu c'est à dire qu'en fait limite ça va être sur un coup de tête que vous allez enfin prendre cette décision parce que vous savez que ça fait partie de votre destinée c'est vous qui avez la clé de votre destin en poche et que si vous voulez et oui encore le changement et un changement qui doit s'opérer des décisions à prendre quelque chose qui c'est important voilà je pour moi le mois de mai pour vous à million il va dans le changement et on me dit bien vous aurez même besoin de vous isoler pour prendre ce changement parce que c'est une décision importante pour votre vie donc grand grand changement pour vous à million en ce mois de mai des décisions à prendre j'espère que vous les prendrez parce qu'ils sont nécessaires on me dit les pensées positives génèrent des résultats positifs donc cessez d'être négatif alors c'est vraiment le conseil des anges donc les changements doivent être faits que vous le vouliez ou pas ces changements c'est des changements qui aujourd'hui c'est comme si vous viviez dans une sorte de toxicité et qu'il fallait vraiment vous en sortir de votre torpeur le mois de mai est un mois de prise de décision quel que soit votre domaine professionnel personnel sentimentale ce que vous voulez quelque chose comme s'il y avait un lien toxique quelque chose que vous devez changer quelque chose que vous devez prendre en décision sur ce mois de mai voilà à million pour ce mois de mai écoutez j'espère que tout ira bien pour vous je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général il peut vous parler ou pas il n'y a qu'une consultation en privé qui pourra faire la différence 30 minutes 30 euros pour les petites questions pour le petit domaine et un peu plus de 60 minutes un peu plus d'une heure à 60 euros voilà écoutez je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai plein de belles choses et je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt au revoir